Vu qu'on était à deux, c'était plus facile et chacune disait à l'autre qu'elle devait faire. Donc en fait, ça s'est fait un peu... chacune a fait à son tour quelque chose. Je m'appelle Lou, je suis en troisième et au collège Charles-Pégui. Moi, je m'appelle Audrey et je suis en troisième dans la même classe que Lou et je suis aussi à Charles-Pégui. On se connaît depuis la moyenne section et depuis, on est toujours amis. On a eu rendez-vous à la gare. En fait, on doit descendre ensemble jusqu'au lac pour aller au terrain de fitness et d'athlétisme. Et en fait, on descendait, donc Lou, vu qu'elle était en vélo et moi à pied, elle allait plus vite. Une fois en bas, elle m'a appelée et elle m'a dit « Audrey, il y a quelqu'un en train de nager ». En fait, vu que c'est le rêve de tous les lausériens d'aller se baigner dans ce lac, ça nous a fait un peu rire, donc je me suis dépêchée. Donc j'ai vu une dame, parce que je voyais ses cheveux, juste sur le ventre. Il n'y avait plus que ses mains et sa tête qui dépassaient en fait. Donc j'ai appelé Lou et elle m'a rejoint. Et j'ai vu la personne, je n'ai pas tout de suite compris. J'ai un peu eu peur. C'est un peu bizarre comme situation. Du coup, je me disais « c'est une blague ». Du coup, j'ai essayé de l'appeler la dame. J'ai vu qu'elle ne réagissait pas assez vite. On a compris très vite, en quelques secondes. C'était évident qu'elle avait besoin d'aide. Et vu qu'il n'y avait pas d'aide, j'ai dû y aller. Je ne sais pas, moi j'étais assez consciente du truc. Je savais que vraiment, on avait vraiment une vie entre les mains. Fallait qu'on fasse quelque chose. En fait, moi je suis partie chercher des voisins pour avoir de l'aide, vu qu'elle était vraiment lourde. Donc à trois, on l'a sortie de l'eau. Et donc le voisin a emmené Lou pour se réchauffer, puisqu'elle avait vraiment froid, elle n'était pas bien. Et donc après, il y a une dame qui est venue m'aider. Donc on l'a mis en PLS. On l'a couverte et on lui a parlé. Et on a attendu l'arrivée des pompiers pour expliquer ce qui s'est passé. La personne qui nous a aidé, elle me dit « ouais, tu mérites une médaille ». Elle est un peu rigolée. Et quand le maire a dit ça, ça nous fait rien. La médaille pour nous, c'est symbolique, puisqu'on a réussi à faire un truc ensemble, je ne sais pas. Un événement que seuls nous avons partagé, qu'on comprend le mieux entre nous deux, du coup. Forcément, ça fait un lien en plus. Parce que les gens ne comprenaient pas trop. Ils disaient « ouais, c'est génial, c'est trop bien, ça devait être trop drôle ». Alors que ça ne l'était pas vraiment, quoi. Non, pas juste vous.